Répondez à nos questions en toute sincérité, par oui ou par non. Faites ensuite le total des oui et des non et vérifiez les résultats. Bienvenue sur la chaîne du jeu de Ré-SMR. Aujourd'hui je vais vous proposer un petit test en plusieurs questions, afin de savoir si oui ou non vous avez des prédispositions pour être sorcière. Sous-titrage ST' 501 Première question. Quand vous rencontrez quelqu'un, votre première impression est-elle toujours la bonne ? Pouvez-vous dire d'un simple coup d'œil si vous devez ou non poursuivre cette relation ? Question numéro 2. Quand vous entrez dans un lieu où les énergies sont négatives, les percevez-vous instantanément ? Question numéro 3. Une de vos amies se trouve dans une situation de crise. Elle est désorientée et ne parvient pas à vous expliquer ce qui se passe. Arrivez-vous tout de même à lui donner une solution dans un tel cas ? Question numéro 4. Vous avez rencontré un homme qui vous fascine, mais physiquement il n'est pas aussi attirant que vous souhaiteriez. Votre cœur dit qu'il est celui qu'il vous faut. Suivez-vous votre intuition. Question numéro 5. Quand vous vous réveillez de mauvaise humeur, vous habillez-vous instinctivement avec des vêtements clairs et gais ? Question numéro 6. Lorsque vous regardez un film à suspense, parvenez-vous à deviner la clé du mystère avant le dénouement de l'histoire ? Question numéro 7. Quand vous vous trouvez face à un nouveau collègue de travail, pouvez-vous ressentir instantanément de l'empathie ? Rien qu'à ce qu'il dégage. Question numéro 8. Un de vos collègues de travail, vous avez préparé un coup bas. Vous en êtes-vous rendu compte avant qu'il ne soit trop tard ? Question numéro 9. Sans trop y réfléchir, arriveriez-vous à choisir le bon chemin pour parvenir à une promotion dans votre travail ? Question numéro 10. Quand vous allez prendre une décision liée avec votre avenir, utilisez-vous en priorité votre sensibilité et faites-vous appel à votre raison ensuite ? Question numéro 11. Vous êtes-il déjà arrivé de ne pas sortir avec vos amis parce que vous aviez la sensation que quelque chose de mal allait arriver ? Question numéro 12. En voyage, vous tombez en panne de voiture, resteriez-vous tranquille parce que vous sentiriez qu'on va venir vous aider ? Question numéro 13. Si vous alliez dans une fête où il y avait trois entrées différentes, utiliseriez-vous votre intuition pour choisir la bonne ? Question numéro 14. Au loto, avez-vous l'habitude de trouver au moins trois bons numéros ? Question numéro 15. Lorsque vous pensez à quelqu'un, le rencontrez-vous tout de suite après ? Dernière question. Avez-vous déjà rêvé de quelque chose qui s'est avéré les jours qui ont suivi ? Additionnez les oui et les non. Voici les résultats. Pour une majorité de non. On ne peut certainement pas vous qualifier de sorcière si on se réfère à votre intuition. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le fameux sixième sens. Mais vous ne l'utilisez pas. Vous en ignorez l'existence car vous n'y croyez pas. Complètement rationnel, vous ne vous laissez pas avoir par vos impulsions ou vos pressentiments. Pour vous, chaque pas que vous faites, dépensez et analysez. Et vous ne laissez aucune place à ce que vous ressentez et à ce qui ne peut être expliqué. Vous perdez sans savoir beaucoup de connaissances qui ne sont pas liées à la raison. Les gens qui ont transformé notre monde avaient une certaine voix en quelque chose de supérieur. Et ils écoutaient leur voix intérieure. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous approcher de ce qui est mystérieux pour vous. Car, qui sait ? Vous pouvez découvrir que vous avez des pouvoirs méconnus. Pour une majorité de oui, votre intuition est si forte que vous-même riez des gens qui disent que vous êtes une sorcière. Vous ressentez toutes les vibrations avec beaucoup de facilité et vous percevez des choses que la majorité des gens n'arrivent pas à voir. Ainsi, vous pouvez facilement savoir quelles sont les intentions de quelqu'un ou ce qu'un mot peut cacher. Le mauvais côté de cette chance est que tout ceci vous donne parfois trop confiance en vous. N'oubliez jamais que votre intuition va peut-être trop influencer votre manière de prendre la vie. Vous avez un don très puissant qui peut aussi bien être employé pour faire le bien que le mal. Il vous a été permis de l'avoir pour aider les gens et pour être une bonne sorcière. Alors, développez-le avec discipline et raison et aidez les gens chaque fois que vous pouvez. Ne rechignez pas à attirer auprès de vous et des autres les énergies bienfaisantes. En général, lorsqu'on fait un test qui donne un résultat avec une égalité dans le nombre de réponses, on vous demande de le refaire. Mais celui-ci est particulier car si vous avez répondu oui à la moitié des questions, cela signifie que vous avez vraiment des dons. Peut-être ne vous en rendez-vous pas compte pour une égalité des oui et de non. Vous ne vous considérez pas comme une sorcière. De temps en temps oui, de temps en temps non. Vous avez souvent des pressentiments. Vous savez si quelqu'un que vous aimez a besoin d'aide. Votre force majeure est la faculté de percevoir les énergies positives ou négatives d'un climat. C'est excellent pour savoir où vous mettez les pieds, pour vous défendre, ne vous privez jamais des forces occultes. Les contacts que vous avez avec les forces mystiques font de vous une petite sorcière, même si vous ressentez encore une peur de quelque chose de fort et d'inconnu à vos yeux. Aussi incroyable que cela puisse paraître, cette peur est bénéfique car elle vous aide à savoir avec une certaine pondération jusqu'où il est bon de croire et d'écouter ce que vous ressentez. Acceptez votre force avec amour et faites seulement ce qui ne vous perturbera pas dans vos principes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous vous reconnaissez en tant que sorcière, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Cette vidéo sera certainement la première d'une petite série avec quelques recettes et filtres d'amour, des sorts de magie blanche, de magie noire, des croyances beaucoup plus anciennes. Je vous souhaite une bonne nuit si vous allez vous coucher et une bonne journée si vous venez de vous réveiller.